Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Office 365. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans Office 365 version éducation, comment je crée une classe dans Teams et que je mets un devoir pour un étudiant et comment l'étudiant va donc répondre à ses devoirs. Donc je dis bien, c'est seulement applicable dans la version éducation, donc il faut avoir une licence A1 ou A3 ou A5. Pour créer ma classe dans Teams, je vais me rendre dans l'application Microsoft Teams et ici, vous voyez que je peux donc créer une équipe. Donc je clique sur « Créer une équipe » et j'ai le choix entre plusieurs types d'équipes. Donc vous voyez, de suite, j'ai l'équipe « Classe » avec « Discussion, projet de groupe et devoirs ». Donc c'est bien celui que je souhaite avec le rôle « Professeur, étudiant ». Je peux avoir aussi une Teams, ce qu'ils appellent PLC, « Communauté de formation professionnelle », c'est un groupe de travail des enseignants. Je pourrais avoir aussi une classe personnelle avec « Administration scolaire » et « Développement ». Et ensuite, « Autre », c'est tout ce qui est « Club », « Groupe d'études », « Activités extrascolaires ». Donc moi, je vais prendre « Classe ». Ici, je vais mettre le nom de la classe. Je fais « Suivant ». Il crée la classe. Et ensuite, une fois que la classe est créée, je peux rajouter deux types de participants, soit des participants étudiants. Et je clique sur « Ajouter ». Mais je pourrais aussi très bien rajouter des enseignants. Une fois que j'ai rajouté mes étudiants et mes enseignants, je fais « Fermer ». Et la classe est créée. Du côté de l'étudiant, il a reçu une notification. Vous voyez ici, la petite cloche avec le petit « 1 ». Et quand il clique dessus, il a un message. Et s'il va avoir le message, c'est « Vous avez été ajouté à une équipe de classe dans Microsoft Teams ». Si la personne, l'étudiant va voir dans Teams, et qu'il va voir les équipes. Il voit de suite qu'il y a ici « Formation classe ». Et il se retrouve dans la classe. Alors, le professeur souhaite créer un devoir. Ici, dans la barre de gauche, vous voyez qu'il y a « Activité, Conversation, Équipe, Devoir ». Donc, il clique sur « Devoir ». Ici, il verra toutes les Teams version classe. S'il ne voit pas la Teams qu'il a créée, ici, c'est tout simplement qu'il n'a pas choisi la Teams classe. Ici, je vois bien ma formation classe. Je clique dessus, je fais « Suivant ». Comme c'est la première fois, il me demande une prise en main. Donc, ici, je vois bien ma formation classe. Créer votre première activité ici. Je peux cliquer donc sur « Créer ». Et il me demande de choisir soit « Affectation », soit un questionnaire, soit partir d'un devoir existant. Donc, « Affectation », c'est ce qu'on va faire. On va faire un devoir à rendre de A à Z. Un questionnaire, c'est à partir d'un « Forms ». Donc, si je clique, vous voyez qu'il me demande toutes les formes. Bon, je n'en ai pas. Donc, il faudrait créer un nouveau formulaire « Forms ». Et sinon, on va faire « Affectation ». Dans l'affectation, vous voyez que j'ai ici un titre. Je peux ajouter une catégorie. Mettre des instructions. Je peux ajouter des ressources. Donc, ajouter des fichiers. À partir de mon OneDrive, d'un bloc-notes pour la classe, d'un lien ou d'un nouveau fichier. Word, PowerPoint, Excel ou charger à partir de mon ordinateur. Je fais terminer. Les trois petits points ici, c'est pour, vous voyez, les élèves modifient leurs propres copies ou les élèves ne peuvent pas modifier. Et je peux supprimer si je le souhaite. Les points, donner le nombre de points. Et je peux ajouter un barème. Le barème, ici. Soit je fais « Charger un barème », soit un nouveau barème. Et le nouveau barème, vous voyez, ici je mets un titre. Et je peux mettre une description. Et ici, je peux soit mettre des points ou pas. Et dire, voilà, 5 points, 10, 15, 20 points. Et ici, dire, donc, quels sont les critères pour avoir. Donc, médiocre, 5 points, moyen, bon, excellent, etc. Et je peux joindre. Comme ça, les étudiants pourront savoir clairement la consigne pour la répartition des points. Donc, je peux attribuer, donc, je peux attribuer à tous les étudiants. Mais je pourrais attribuer juste à un étudiant ou des étudiants que je souhaite. Mettre une date d'échéance, une heure d'échéance. Donc, mettre le vendredi 3 avril 2020. Et je peux mettre une heure, 18h. Vous voyez que les devoirs seront publiés immédiatement. Et les remises tardives seront autorisées. Je peux modifier. Et je peux choisir. Planifier pour une affectation à une date future. Donc, il recevra le devoir. Et je peux choisir à quelle date et heure il va recevoir le devoir. La date d'échéance que j'ai renseignée. Et il y a une date de clôture. Ce qui va permettre, donc, les remises tardives, ici, ne sont pas autorisées. Je clique. Et je peux très bien dire que les personnes peuvent rendre le devoir jusqu'au dimanche. Donc, pour faire une remise tardive, s'ils n'ont pas remis leur devoir avant le 3 avril, 18h. Donc, c'est permettre aux étudiants, qui sont toujours les retardataires, de quand même pouvoir donner le devoir, même si je leur donne un petit délai. Et je fais terminer. Je fais affecter. Voilà. Maintenant, nous allons aller voir, du côté de l'étudiant, ce qu'il a. Vous voyez ici qu'il a une activité. Assignement à mentionner, formation classe. Donc, vous voyez qu'ici, il a reçu une notification. Comme quoi, dans la formation classe, il a reçu un devoir. Et s'il va voir, dans équipe, il voit bien devoir. Et donc, s'il est dans plusieurs classes, il peut même voir aussi les devoirs. Il va voir l'assignement dans la classe. Et vous voyez, devoir word, word débutant, donc l'étiquette. Date d'échéance, date de clôture. Vous voyez qu'il ne voit pas. Donc, on voit que c'est le 5 avril. Donc, si je regarde le 5 avril, c'est dimanche. Échéance, le 3 avril. Donc, il sait qu'il a jusqu'au 3 avril pour rendre et pour les retardataires jusqu'au 5 avril. Qu'il a 20 points possibles. Qu'il y a un barème. Donc, s'il clique sur barème, il peut voir Medioc 5 points avec les critères. 10, 15, 20. 20 points possibles. Il voit les consignes. Donc, il peut cliquer. Ça va ouvrir le document. Donc, comme j'ai permis, il peut travailler dessus. Ou il peut ajouter un travail. Pareil, de OneDrive, un nouveau fichier. Word, PowerPoint, Excel, un lien. Ou bien charger à partir de son ordinateur. Il fait terminer. Et s'il souhaite, donc, il va pouvoir remettre son devoir. Avec la petite animation qui va bien. Et vous voyez que, si jamais il s'est trompé, il peut annuler la remise pour modifier. Du côté du professeur. Donc, il est ici. Dans les activités, donc, il sait que, voilà, à ajouter. Donc, je sais que j'ai ici une petite notification que j'ai ajoutée. Dans l'équipe, ici, on voit les devoirs. Ici, je vais voir ton devoir. Je choisis ma classe. Suivant. Voilà. Je vois devoir Word. Donc, ici, les brouillons, les attribués. Un a été attribué. Et a été remis. Alors, si, effectivement, l'élève, comme j'ai dit, souhaite annuler. Donc, il va... S'il est dans la classe. Imaginons, il a rendu son devoir. Il dit, au bout de 2-3 jours, tiens, j'ai rendu trop vite. J'ai fait une erreur. Il doit retourner dans devoir. Choisir sa classe. Suivant. Et il voit le terminer. Et là, une fois qu'il a cliqué dessus, il peut annuler la remise. Modifier son document. Et le remettre à nouveau. Avec toujours la petite animation qui va bien. Du côté du professeur. Donc, si, il va voir. Et que cette fois-ci, la date de clôture est passée. Suivant. Donc, il n'y a plus de modifications possibles. Il clique sur un devoir remis. Il voit ici l'étudiant. Qui a bien remis. Activer ou désactiver les commentaires. Donc, je pourrais rentrer des commentaires. Aller voir un peu ces documents. Le PDF. Le Word. Aller revoir mon barème. Mettre un petit commentaire. Et mettre les points. Et je fais retourner. Donc, commentaire. Bravo. Beau travail. Et je fais retourner. Je ferme. Voilà. Et là, je vois que j'ai un devoir qui a été noté. Avec le nom de l'étudiant. L'état retourné. Commentaire. La note. Du côté de l'élève. Il reçoit ici une activité. Conversation. A mentionner. Il va voir. Donc, ici. A ajouter. Donc, étudiant à l'équipe. La conversation. A retourner. Et si je vais dans devoir. Je choisis la classe où je suis. Suivant. Devoir terminer. Je vois mon devoir. Je clique dessus. Et je vois ici. Commentaire. Bravo. Beau travail. Et je vois la note. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Office 365 Education. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Sous-titrage Société Radio-Canada